Musique Si elle est pourrie, c'est très très bien. On laisse aller les rire, ce qui n'est jamais facile. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive de l'extérieur, ça peut être quelqu'un qui arrive d'un pays inconnu, ça peut être... Ok, tout ça, c'est à vous d'inventer. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? L'événement déclencheur. Pareil, ça peut être très banal, et vous le rendrez extraordinaire. On va ajouter aussi, quelle est l'issue heureuse ? Qu'est-ce qui fait quand on est quand même dans le thème du bonheur ? Allez dans un petit coin où vous voulez, vous pouvez aussi avoir ça à côté. Allez, on va vous trouver un petit coin. Le monsieur leur demande ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font coincer dans ce vieux labyrinthe ? C'est l'histoire des quatre enfants. Deux garçons et deux filles. Oscar, Nicolas, Chiara, Lila. Tous les quatre, ils se baladaient dans le village de Saint-Saturnin-les-Aptes. Devant la maison de retraite, Oscar et Nicolas sautaient sur une bouche d'égout à moitié ouverte. Il reste une semaine coincé sans boire ni manger. Le dimanche, un homme a géré les rencontres dans le labyrinthe. Le vieux monsieur leur demande ce qu'ils font ici et les enfants, on n'a pas... Les enfants leur disent... Les enfants leur... lui... lui disent... Oui. On ne va pas partir très longtemps dans le village. Pour nos écritures de faits divers, on va regarder des fois des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour mettre soit sur le fond vert et faire un effet spécial. Donc il faut que vous ayez tout ça en tête, même si ça fait beaucoup de choses. On va simplement se laisser un peu guider par Hermès. Vous savez ce que ça veut dire, Hermès, c'est le messager. Donc il va être... c'est ça Hermès ? Hermès, on est là pour visiter le Saint-Sat. On fait des petites improvisations et tout. On est des journalistes. Voilà. Arrête de dire et tout ! Au passé, il est enfant. Et c'est moi le gamin. Donc on a Joyce. Joyce une provence. On est quand même sur l'étel du bonheur. Toys, c'est... Toys. C'est les jouets. Et Joyce, c'est la joie. Les joies de Provence. Joyce en Provence. C'est ça. Oui, il vend des maisons. Et oui, c'est ça. Donc est-ce que la maison, c'est... On pourra parler de qu'est-ce qui provoque le bonheur ? Est-ce qu'avoir une maison, enfin tout ça, c'est... Non, mais il y en a plein. Non, vous voyez, les avis vont diverger. Le bonhomme, là, c'est qui ? Si on laisse parler notre imagination, déjà on a un nom qui est assez rigolo. Emilio. Joseph Talon, c'est pas n'importe quoi. On a Achille Talon, vous connaissez Achille Talon ? En fait, il avait une main avec une pierre. Sauf qu'il y a des gens qui sont un peu bébêtes qui l'ont pété, la main. D'accord. On cherche des faits divers autour de Saint-Saturnin. Voilà, on voit là. Voilà, qui a enlevé la main d'Achille Talon ? Il y en a quoi ? Il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres dans tout le village de Saint-Saturnin-les-Aptes. Pour la première fois, les enfants sont sortis dehors et ont rencontré leurs voisins pour la première fois de leur vie. Tout de suite, les images. Pouvez-vous nous dire ce qu'est pour vous le bonheur ? Chez moi, c'est pas trop le bonheur en fait. C'est toujours la même chose, c'est tout le temps pareil. Ce matin, j'ai ouvert la boîte à sucre. Il y avait un serpent à lunettes. La semaine dernière, c'était un serpent à sonnettes. Après, j'ai pris mon bol de chocolat chaud, comme chaque matin. Et il y avait une sirène qui dansait, qui chantait, comme d'habitude. Et quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain, il y avait une sorcière. Elle avait transformé mon père en mille pâtes et ma brosse à cheveux en pince charmant. Et il y avait ma petite sœur qui battait des ailes. Et il y a mon ami Léo qui m'a touché l'épaule et qui m'a dit tu viens jouer avec moi ce soir. J'étais heureux, mon cœur a commencé à chanter. Alors pour vous, le bonheur, c'est quand vous voyez un ami qui vous invite ? Ouais, c'est ça mon bonheur. ... Où est-ce qu'on voit des reportages ? Ben à la télé. Effectivement, les journaux télévisés. Nous, on va en faire un avec vos faits divers que vous avez commencé à rédiger et tout. On va avoir besoin d'images, de reportages. Après les catastrophes naturelles, les tsunamis, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les attentats, les épidémies de grippe et de peste. Maintenant, nous avons besoin d'un petit peu de bonnes nouvelles, de bonheur. Et en reportage, c'est en se faisant filmer. Mesdames et messieurs, bonjour ! Alors qu'un documentaire, c'est écrit et c'est euh... C'est une fiction, c'est écrit aussi. Oui, scénarisé. Alors des fois par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on sait plus trop si c'est de la fiction ou du documentaire en fait. C'est une fiction, c'est une fiction, c'est un documentaire ! On avait une question. Pourquoi les fonds verts ? Pourquoi les pas les fonds bleus ? D'abord, il y a des fonds bleus d'ailleurs, on en a un aussi, donc c'est vert ou bleu. L'idée, c'est d'avoir des couleurs qu'on trouve le moins possible dans la nature. Parce qu'en fait, on va demander au logiciel d'éliminer tout ce qui est de cette couleur-là. Donc si c'est des choses que tu as sur la peau, par exemple, tu vas te retrouver un peu transparent aussi. Là, ce vert très très vif, là, il existe assez peu. Et hop, et zut, il sort de l'écran, et là, tout le monde est terrorisé, tout le monde s'en fout. Donc on peut faire des trucs, voilà, on peut faire assez facilement quand même des choses un peu marrantes. Il faut juste bien y penser dans ce qu'on va écrire, essayer de trouver des idées. Tu vois, ça, c'est ce qu'on a fait ce matin. D'accord. C'est le plateau télé ? Voilà, le plateau télé, tout à fait. Donc on a détouré le bleu et le vert. Il y avait encore des trucs qui dépassent ? Il y avait toujours ce noir, mais c'est beaucoup plus facile parce que là, il est plus statique. Il y avait pas les bras qui... Non. Monsieur le maire, enfin voyons ! Regardez mon stand ! Tout est noyé ! Mes patates, mes pommes de terre... Enfin, trouvez une solution, monsieur ! C'est rien de mal, hein, c'est de l'eau ! Tenez, venez nager ! Et puis Mars, alors ! Je vous suis... Un malheur par un bonheur. Qu'importe que tu ne sois qu'un loser Sans Rolex à ton bras L'important c'est ton bras Qu'importe si diplômé d'un master Tu livres encore des pizzas Le bonheur n'est-il pas ailleurs Dans les seins qu'on pétrit Dans les contrepétris Dans l'art d'être incompris Le bonheur est à la portée de tous Mais rien ne dit dans la rousse Comment s'y prendre ? Le bonheur est à la portée de tous Même les moches, même les rousses Peuvent y prétendre Mais par contre il y a un autre problème à un autre endroit quoi Normalement il y a l'entrée de la maquilleuse Et là du coup elle est cachée Elle n'arrive pas au bon endroit Elle entre dans combien de clips la maquilleuse ? Bah il y en a plusieurs Mais bon on pourra le changer ça Sinon on fait un seul avec la même maquilleuse Et puis on les met sur... Mais c'est un peu le cas Parce qu'on va pas remettre ça à la maquilleuse à chaque fois non plus Flash info spéciale Raimond Garcia s'est échappé de sa maison de retraite En passant par les égouts de Saint-Saturnin-les-Aptes Elle a retrouvé la clé d'une malle Le souvenir d'enfance de tous ses anciens amis Madame Raimond Nous allons interroger tous vos amis Sur la question quel est le bonheur Mais vous, quel est votre bonheur ? Moi mon bonheur c'est... Dès que j'ouvre cette malle je sens l'odeur de mon bon vieux temps Je me ressens dans le passé Je me ressens les bons moments Passés avec mes petits amis C'était... Télé... Sa tour ! Mesdames et messieurs, bonsoir Bienvenue à notre JT de 17h30 Après la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois dans notre région Des scientifiques fraudeurs dans la nuit de l'équinox Ont planté des germes de plantes qui ont envahi toutes les rues de Saint-Saturnin Pour moi le bonheur c'est... C'est de tous les soirs, regardez, la nuit, les lunes, le ciel, les étoiles filantes C'est mon bonheur, c'est ça Vous voulez savoir ce que c'est mon bonheur monsieur ? Ouais, je veux Mon bonheur c'est d'inventer des trucs dingues Vous voyez les boucles d'oreilles de ma maîtresse en forme de serpent ? J'aimerais bien que ces boucles d'oreilles deviennent des vrais serpents Qu'il se glisserait dans son t-shirt et que je mettrais à arracher ses vêtements en criant des... Moi, mon bonheur c'est d'être une si belle, je me trouve si belle Je passe des heures à m'habiller, à me regarder dans mon miroir Pouvez-vous nous dire ce que pour vous c'est le bonheur, s'il vous plaît ? Euh... Mon bonheur c'est... Oui, c'est le quotidien, les petites choses du quotidien Comment expliquer ? Rester 5 minutes de plus sous ma couette Et me rappeler mes rêves Et me faire griller à morceaux de pain C'est un tout ! Et dans ce tout, il y a un émerveillement ! Monsieur Ernest ? Quoi ? Ah ! Vous êtes là ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour Monsieur Ernest ! Pour vous caler le bonheur ! Mais je crois pas, on me demande de faire une interview sur le bonheur Et moi je vous dis tout de suite De toute façon, ça m'intéresse pas à votre truc J'y crois pas une seule seconde à votre truc Non mais je suis pas énervé, c'est juste que j'ai pas de temps à perdre avec vous Voyez bien ! Afin de calmer les addictions désastreuses de leurs enfants à leurs écrans L'Union des parents de Saint-Saturnin a décidé de vaincre les humeurs Disons le exécrable de leurs enfants Et les ont emmenés pour la première fois à la médiathèque de Saint-Saturnin Depuis les enfants arrachent les pages des livres pour connaître la fin des histoires Bërlée Bërvée Bërée 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 L'Union Mon bonheur, ce serait à la montagne, à l'ombre d'un arbre, une source qui passe pas loin, mais sinon je suis heureuse. C'est rester avec mes amis, jouer avec eux. Rester avec ma famille, faire des activités avec ma famille, et voilà. Oui, je suis heureuse quand je suis avec ceux que j'aime. C'est, je sais pas, la vie, les voyages, un peu tout. C'est les quatre éléments, la terre, la nature, l'eau et la lumière. Sans ces quatre éléments, parce que j'aime aussi tout, toutes les autres choses. C'est juste, j'aime ces trois-là, parce que sans ça, je pourrais pas voir les autres choses. C'est grâce à ça que je vis, c'est grâce à ça qu'on a fabriqué les autres choses. En fait, c'est ça mon bonheur. Après ce journal télévisé, retrouvez le magazine de la rédaction. Merci. 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 Merci.